Avoir une voix au perché, avoir une voix trop au perché, il y a des personnes qui se plaignent de cela. On va en parler tout de suite, on va voir ce qu'on peut faire, on va voir qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et je partage sur cette chaîne YouTube régulièrement conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter et bien gérer ta voix. Alors vraiment, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications et cela te permettra surtout d'être alerté à chaque fois que je serai en direct sur cette chaîne. Ce qui nous permettra d'échanger et pour moi de répondre avec plaisir à tes questions. Alors une voix au perché, il y a des hommes qui se plaignent de cela, il y a des femmes qui se plaignent de cela, on va voir pourquoi. Chez des hommes par exemple, cela va être une voix assez aiguë, une voix un petit peu comme cela, très douce et peut-être une voix presque enfantine. Du coup, les hommes qui peuvent avoir cette voix-là vont s'en trouver gênés dans le sens où cela peut diminuer un petit peu leur charisme naturel. Je pense notamment à un rugbyman, une personne qui a une grande carrure et qui parlerait avec une toute petite voix comme cela. La voix du coup est un petit peu en décalage avec le personnage. C'est une voix souvent aiguë, souvent fine qu'on ne va pas beaucoup entendre. De même chez une femme, une voix au perché, cela va être une voix très aiguë, très criarde et qui pourrait se révéler désagréable. C'est une mésaventure qui est arrivée à une actrice américaine assez connue qui avait en fait une voix comme cela très au perché, très aiguë, très énervante et elle ne comprenait pas pourquoi on ne l'embauchait pas dans les castings pour tourner le film. Puis un jour, un producteur lui a avoué la vérité, il lui a dit écoute, tu as vraiment une voix trop énervante parce qu'elle est trop perché, c'est trop aiguë, cela agresse les oreilles et du coup on n'a pas envie de travailler avec toi à cause de cela. Alors, elle a travaillé sa voix et ensuite tout est rentré dans l'ordre et elle a pu décrocher à nouveau des rôles pour tourner dans ses films. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps ? On a en fait deux phénomènes. On a les cordes vocales qui vont passer à ce qu'on appelle en masse fine. Alors, c'est-à-dire que tes cordes vocales, si tu veux, leur épaisseur va varier, leur surface de contact va varier. Et quand elles deviennent assez fines, cela va donner ce son un petit peu vécu comme cela et ce son qui est beaucoup plus au perché, tu vois si je l'utilise dans ma voix. Donc là, c'est une première chose, les cordes vocales vont s'amincir. Et puis la deuxième chose, c'est que le larynx qui héberge les cordes vocales, alors qu'on appelle aussi la pomme d'Adam chez les hommes, c'est un cartilage qui est ici, il va avoir très souvent tendance à remonter. Et du coup, on va se retrouver avec une voix un petit peu d'enfant comme cela, une voix un petit peu enfantine. Alors, tu vois si je m'amuse à faire cela, je peux le faire, mais je suis obligé du coup de modifier là ce que je fais avec mon corps habituellement. Alors du coup, un petit exercice qu'on peut faire pour résoudre cela, cela va être déjà de récupérer un petit peu de masse sur les cordes vocales. Et pour cela, on va dire un O, un O tu sais stop, un O un peu autoritaire comme cela, on va faire O, O, O comme cela. Et pour faire ce son-là qui est un son de parole en fait, cela nous oblige là à recruter un petit peu de masse au niveau de nos cordes vocales, en tout cas les obliger à être un peu plus épaisse. Et du coup, cela va déjà nous faire redescendre la voix. Donc, on peut le faire ensemble O, 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 qu'est-ce qu'il y a ? O, tu vois, c'est vraiment comme cela le son d'interruption. Et arrête ton truc là, O, O. Cela, c'est pour résoudre notre problème de cordes vocales trop fines. La deuxième chose, c'est que je t'ai dit qu'on avait le larynx comme cela qui avait tendance à monter. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de redescendre un peu pour se caler finalement à une position qui est plus proche d'une naturelle. Pour éviter de partir comme cela dans les aigus. Pour cela, on va imiter tout simplement le Père Noël. Et cela tombe bien parce que le Père Noël, il dit O, O. Et donc, on va faire comme cela. O, 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 les enfants ! Alors, on s'amuse, c'est un petit peu caricatural. N'empêche qu'en faisant cela, cela va résoudre le problème parce que cela va faire descendre notre larynx. Cela va mettre plus de masse au niveau des cordes vocales. Et donc, si je fais O, 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 comment allez-vous ? Et maintenant, je vais essayer de garder cette voix-là. Voilà, et tu vois, cela me permet d'avoir une voix qui est déjà plus posée. Alors là, je le force. Là, je me rapproche presque des voix off, tu sais, des voix qu'on entend à la télé. Moi, ma voix est un petit peu plus médium. Mais en tout cas, ce n'est plus cette voix-là qui serait beaucoup plus au perché. Et si je fais O, 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 bonjour à tous, je parle maintenant avec cette voix qui est beaucoup plus posée. Alors là, je le fais, c'est un petit peu moins naturel. Mais en tout cas, c'est un exercice que tu peux faire pour vraiment habituer les muscles, si tu veux, à se relâcher, à faire redescendre ton larynx, à réépaissir un petit peu tes cordes vocales et éviter de repartir dans les tours, dans les aigus de cette voix fine et qui peut se révéler énervante. Alors, une autre chose, c'est que souvent, le fait d'avoir une voix au perché, cela s'accompagne du fait de parler vite. Les personnes qui parlent vite et comme cela, qui s'emballent et qui… Et hop, cela part dans les tours. Donc, une autre petite astuce, cela peut être de bien respirer, bien te poser, ralentir un petit peu ton débit de parole. Et à ce moment-là, cela permettra aussi d'éviter aux muscles de trop se contracter et de faire remonter ton larynx qui va te ramener de nouveau sur cette voix trop au perché. Alors, si tu as des amis qui sont confrontés à cela et tu entends qu'ils ont cette voix au perché ou tout d'un coup, ils se mettent à parler vite et ils partent dans les tours, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Vraiment, tu rendras un grand service et ils t'en remercieront à coup sûr. Maintenant, des conseils comme ceux-ci, j'en envoie quasiment quotidiennement aux membres de mon cercle privé. Alors, c'est un cercle de chanteuses et de chanteurs qui font partie en fait de mon carnet d'adresse personnel et à qui j'envoie plusieurs fois par semaine directement dans leur boîte mail privée des conseils, des astuces comme je t'ai donné aujourd'hui. Alors, si tu veux les rejoindre, c'est encore possible et c'est gratuit. Il te suffit de cliquer dans la description, il y a un petit lien. En cliquant dessus, tu vas voir apparaître une fenêtre. Tu n'auras juste qu'à renseigner ton prénom et ton adresse mail et dès demain, tu recevras mes conseils dans ta boîte mail personnelle. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501